Bonjour la jeunesse Tu n'imagines même pas à quel point cela me fait très plaisir De te retrouver aujourd'hui Chaque jour de la semaine était occupée Et je me disais mais putain je n'arriverais jamais à faire une vidéo pour mes abonnés J'ai envie d'en sortir une Tu es grosse Mélissa Je pense même pas que c'est nécessaire de vous énumérer le nombre de choses que j'ai à faire en ce moment J'ai le temps de rien Et j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos en ce moment Je bosse dans 2h, je sors une vidéo vite fait Je vais bosser, je rentre, je fais un petit peu de montage Ou je vais boire un verre, ça c'est à voir aussi On oublie pas l'alcool là Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada Je suis so excited Le sujet de cette vidéo, c'est que en faite euh... Comment commencer à introduire le sujet C'est pour vous dire à quel point j'aime sentir bon, avoir des draps propres D'ailleurs il faudra un jour que je vous fasse un room tour Je n'aime pas les chiens Oh putain j'en ai marre Que faire je danser comme ça à part attendre que ça se cale Pour ceux qui me suivent sur Instagram je fais beaucoup de story time où je parle de ma vie C'est très lifestyle Au cours de ces stories vous avez pu apercevoir que j'ai eu deux énormes déceptions Mon pantalon préféré qui vient de me lâcher complètement Mes chaussures préférées également m'ont lâché Et Ligy a décidé d'aller faire un petit tour sur internet J'avais fait d'ailleurs un petit sondage sur Instagram pour vous demander si vous connaissiez des super marques de chaussures Vous m'avez d'ailleurs Oh là l'arrivée Vous m'avez d'ailleurs Vous m'avez d'ailleurs dirigé vers de super chouettes sites Que j'ai d'ailleurs enregistré pour faire un petit best of des sites pour les plateformes Moi ça vient de partager ça avec vous En fait je les ai gardées mais elles sont sur mon ordinateur Donc j'en parlerai Mais dans une autre vidéo parce que j'ai fait en fait des sélections que j'avais oublié que j'avais faites Parce que comme tu vois ça fait super longtemps que j'ai plus fait de vidéos Donc je ne me souviens plus trop de ce que j'avais prévu de faire Ça a été vraiment mis en stand-by Donc le sujet d'aujourd'hui ça va être le haul Et le sujet de la vidéo suivante Ce sera donc les différents sites de plateformes qui m'ont plu Et du coup je vous montrerai une sélection de certaines chaussures que j'ai pu trouver sur les différents sites que j'ai sélectionnés Grâce à vous d'ailleurs N'ayant plus de chaussures ni de pantalons J'ai fait ma recherche sur internet Et je suis tombée sur le site de Dollskill Qui est donc la marque que je préfère depuis la nuit des temps Ils m'ont envoyé un petit coeur sur Instagram Et ça m'a trop touchée Il y a une grosse histoire d'amour entre moi et Dollskill Vraiment, 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 vraiment Et j'avoue ne jamais avoir essayé l'une de leurs pièces Étant donné que ça vient de loin Qu'il y a des frais de livraison, des frais de douane, tout ça, tout ça Et du coup qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit pour pas avoir de frais de livraison Je vais payer ma race pour une fois Parce que comme j'avais jamais rien acheté sur leur site Je me suis dit que je pouvais me faire pour une fois plaisir Voilà Et du coup je suis allée voir les plateformes Parmi toute la liste de sites de chaussures à plateforme Que vous m'avez donné Il y a vraiment Dollskill qui est ressorti Parce que Dollskill ressort vraiment plusieurs marques de chaussures à plateforme Dont Dollskill et aussi YRU, Current Mood, des choses comme ça Enfin plein de super marques que j'adore Sur le site de Dollskill, j'avais trouvé deux paires de pompes Celles-ci que je n'ai malheureusement pas pu recevoir Parce qu'ils n'envoyaient pas ce genre de chaussures en Belgique Je sais pas pourquoi Tout est passé, sauf ces chaussures-là D'ailleurs je suis vachement triste Parce que je voulais absolument des chaussures avec des grosses plateformes Et du coup celle-là Je dois les oublier Alors du coup qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quand même acheté une paire de chaussures Qui pour moi ressemblaient fort à des creepers Mais qui étaient avec des plateformes un peu plus grosses Elles viennent de chez Tuk Je vais vous montrer ça tout de suite Ce sont ces chaussures-là Que je trouve canon C'est vraiment les chaussures à plateforme assez cool J'ai déjà marché avec Donc c'est possible qu'elles soient un peu crades Mais je les adore Les gars elles sont trop belles Et ce que j'aime bien c'est qu'elles sont vraiment dans le style que j'adore Donc le fait qu'elles soient un peu en velours Elles ressemblent très très fort à mes anciennes creepers Seul truc c'est que la plateforme est deux fois plus haute Et ça c'est vraiment ce que j'attendais de ces chaussures J'aurais voulu qu'elles soient encore un tout petit peu plus hautes Mais malheureusement on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie Alizé Voilà voilà Le seul bémol que je peux donner à ces chaussures C'est que j'ai un tout petit peu peur Parce que ces chaussures ont exactement la même odeur Que les chaussures de chez AliExpress Et quand j'ai fait un petit haul sur Instagram Déjà avec la plupart des pièces que j'ai acheté Que je vous montre ici maintenant J'ai des abonnés qui m'ont dit que Tuk n'était pas la meilleure des marques de plateforme J'espère qu'elles vont bien tenir Je vous viendrai au courant du coup sur Instagram Donc n'hésitez pas à venir vous abonner si c'est pas déjà fait Mais du coup voilà Pour l'instant elles tiennent bien Bon je les ai mis peut-être 2-3 jours Mais pendant toute la journée j'ai beaucoup marché Voilà en tout cas je les adore Je trouve qu'elles sont super cool Au niveau pointure j'avais pris un 38 Et j'ai pris un 7 au niveau taille US Et je me rends compte qu'elles sont un chouïa trop petite Donc la prochaine fois prenez un 7.5 ou quelque chose Enfin si vous faites un 38 comme moi Prenez une taille un tout petit peu au dessus Que votre taille de base Parce qu'elle serre un petit peu Mais ça va ça va J'ai pas mal aux pieds J'ai pas de cloches rien du tout Mais en général des fois pendant l'hiver Il m'arrive de mettre des petites chaussettes en moumoute Parce que c'est assez confortable Et du coup après avec les chaussettes Dans ce genre de chaussures C'est un petit peu compliqué à les rentrer Et comme j'étais sur DollSkill Et que je me suis dit Si j'en ai pour 150€ J'aurai la livraison gratuite Je me suis permis de me faire un petit peu plaisir Du coup je me suis acheté ce magnifique sac En achetant ce sac J'avoue que j'ai eu une petite frayeur Je me suis dit qu'en fait Ce serait qu'un sac en bandoulière Et moi je ne porte plus jamais de sac comme ça Parce que je trouve que ça défonce les épaules Ça me dérange qu'il y ait une asymétrie Au niveau du portage de poids Au niveau de mes épaules Il faut que je les respecte toutes les deux Et il ne doit pas y en avoir une Qui souffre plus que l'autre Du coup Moi je ne mets plus que des cartables Que je trouve vraiment cool En plus moi je trouve ça chouette Parce que quand tu sors en soirée Si t'as un cartable sur le dos et que tu danses C'est pas trop dérangeant Enfin si c'est pas un cartable trop lourd Je te parle pas des gros kipling Que tu mettais quand t'avais 10 ans Qui faisaient deux fois ton poids Deux fois ta taille D'ailleurs je ne comprends toujours pas Pourquoi à l'école Ça accepte ça Tu vois des petites quêtes De deux ans et demi Non non j'abuse J'exagère J'exagère trop Je suis trop une meuf qui exagère Tu vois des quêtes de deux ans et demi Avec un sac à dos Digne de la taille d'un ogre Je ne comprends pas Ma petite soeur elle a 8 ans Je la vois avec son sac Qui fait 10 fois sa taille Et ça me fait trop pitié Oui c'est un problème de société J'en suis vraiment touchée Cela me sidère Voilà je deviens Je suis toute chaude Ça me crispe Donc en tout cas moi j'aime beaucoup les cartables comme ça Pour sortir en soirée Parce que je peux danser avec Tandis que si t'as un cartable Un sac en bandulière C'est chiant parce que tu bouges Et alors t'as tout le sac qui part avec Tu vois tandis qu'une fois que c'est sur tes épaules Bah c'est fixé Et ça bouge plus tu vois Et du coup je suis trop contente Parce que ce sac a effectivement Deux coups deux anses Que tu peux appliquer comme ça Pour mettre dans ton dos T'as aussi des petits anneaux comme ça Pour placer justement une hanse Pour faire un effet bandoulière Que j'ai encore dans le sac ici Je le porte donc comme ceci Je l'ai pas encore mis Parce que le problème avec ce sac C'est qu'il a l'air énorme Quand tu le vois comme ça Mais en fait la pochette Elle est méga petite en fait Tu vois t'as vraiment pas grand chose Comme place pour mettre des choses dedans Et justement je suis à la recherche D'un portefeuille beaucoup plus petit Que celui que j'ai Parce que le mien il fait la taille d'un A4 Mais je ne trouve toujours pas de site Avec des bons portefeuilles On m'en a proposé quelques-uns Dont un qui faisait partie de AliExpress Que Ayoko Rally avait proposé Mais le souci c'est que moi Je suis un peu plus dark Et le côté un peu pastel Kawaii tout ça C'est moins mon délire Je trouve ça super cool J'adore l'univers d'Ayoko Rally Je la trouve super géniale Mais voilà Moi pour moi je me vois pas Avec un portefeuille comme ça Je trouve que ça colle pas Avec mon personnage Mais du coup je trouve toujours pas De site de portefeuille stylé Qui me ressemble Donc si jamais l'un d'entre vous connait Faites péter les gars Je suis très curieuse d'aller voir ça Vous savez bien que j'adore les sphinx J'ai un tatouage exactement dans ce style Je le trouve vraiment méga cool Et je trouve qu'il fait pas trop dark au final Je trouve qu'il est plutôt fun Il est plutôt mignon Et à la fois stylé Etant donné que je n'avais pas pu acheter Les chaussures à plateforme Que j'adore et que je n'ai pas pu acheter Parce que ça ne va pas jusqu'en Belgique Merci la vie Merci les Etats-Unis Merci le fait que je vis dans un trou perdu Et bien du coup je me suis dit Que j'allais devoir acheter autre chose Pour ne pas devoir payer la livraison Donc qu'est-ce que j'ai acheté ? Un collier que je trouvais méga beau Que j'avais déjà vu plusieurs fois Que j'avais déjà vu sur les réseaux sociaux Via Dollskill Que j'avais déjà vu sur le site de Dollskill Quand je faisais des vidéos sur Dollskill Je tombais toujours sur ce collier Et je le trouvais vraiment cool Et du coup je me suis dit Je vais l'acheter Du coup voici le collier que j'ai acheté C'est un collier où il écrit Mood J'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers Parce que quand je l'ai présenté sur Insta Je l'avais mis à l'envers Et du coup comme c'était en miroir Ça faisait Wood Mais c'est pas Wood C'est Mood Voilà Moi je le trouve vraiment trop trop cool Et j'aime bien le fait que ça monte bien Et que ça prenne bien toute la place du coup Parce qu'en général Quand tu vas acheter par exemple Un chooker sur AliExpress Tu vas avoir un chooker Qui va avoir l'air de bien épouser ton coup Et puis une fois que tu l'auras acheté Bah ça sera un truc dans cette taille là Moi franchement Dollskill Après avoir acheté tous leurs produits J'en suis vraiment toujours aussi fan Parce que les produits ressemblent exactement A ce que tu vois sur les photos Heureusement d'ailleurs Je trouve que les prix sont vraiment exorbitants Par rapport à la qualité Qu'on peut retrouver sur leur site Après le style est génial Et moi c'est pour ça que j'achète chez eux Au final la qualité n'a plus vraiment son importance Étant donné que le style de cette marque Est tellement forte et tellement puissante Que tu vas jamais trouver ça ailleurs Donc au final tu t'en branles Que la qualité soit pourrie Et tu es prête à payer le prix Parce que tu trouveras jamais ça nulle part ailleurs Donc voilà Moi c'est pour ça que j'aime vraiment bien cette marque Voilà ici par exemple ce colis Je le trouve vraiment super beau J'ai déjà perdu quelques diamants Alors que je l'ai eu Je l'ai reçu il y a une semaine C'est ça le bémol de cette marque Mais voilà Après C'est quand même canon J'ai d'ailleurs une très bonne nouvelle Concernant ce collier En achetant sur Dollskill Je me suis rendu compte Que j'avais acheté deux fois le même collier Qui se trouve du coup Dans ce petit paquet Que je n'ai absolument pas ouvert Alors du coup j'en profite pour vous dire Que j'ai créé un compte Vinted Avec toutes les fringues Que je compte vendre Tout ça Il y a encore très peu de fringues Parce que j'ai encore eu peu de temps Pour aller mettre tout dessus Mais du coup Je vais mettre ce collier Sur ce site Pour pouvoir le vendre A une de mes abonnés Donc si tu as envie D'acheter ce collier Cours sur Vinted Il y est déjà Il t'attend Et il est prêt A avoir un nouveau maître Voilà 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 Ensuite J'ai été sur Fashion Nova Qui est un site Que je ne connaissais absolument pas Mais quand j'étais En fait Non je vais expliquer mon histoire Depuis le début Parce que je ne sais pas M'exprimer correctement Il y a maintenant Six mois J'ai acheté ce joli jeans Qui est un Levis Super beau tout ça Vraiment canon J'étais hyper contente D'enfin acheter un Levis Parce que ça faisait des années Que j'achetais des pantalons pourris Et du coup Après deux mois Mon pantalon craquait Au niveau de mon entrejambe Mes cuisses se frottent Tout le temps Si je marche toute nue Dans la rue Je me pète les entrejambes J'ai les entrejambes en sang Horrible C'est vraiment pas cool Et je trouve qu'il y a plein de filles Qui ont ça Et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent Et ça m'énerve Parce que c'est un truc Qui me touche vraiment beaucoup Je me souviens Même quand j'étais petite J'avais déjà les cuisses qui se collaient Et quand j'allais à la plage J'avais de nouveau les cuisses en sang Parce que le sel de la mer Agressait Ce côté là de mes jambes Et du coup Enfin c'était horrible Et ça c'est vraiment un truc Qui m'a toujours saoulée Parce que je me dis C'est un truc qui vient de moi C'est moi même Qui me blesse toute seule En marchant Donc qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois rester assise toute la journée Est-ce que je dois arrêter de porter des robes Et du coup je me dis Ce serait bien qu'on trouve enfin une solution Pour avoir à ça Alors j'ai tout testé Le talc Ça marche pas J'ai testé des espèces de jartières Comme ça que tu mets autour de tes cuisses Pour quand tu marches Mais ça se trotte pas Mais les jartières Elles glissent Elles se collent mal Elles s'enroulent Enfin c'est l'horreur Et du coup Le seul truc qui marche pour l'instant C'est des shorts Que j'achète chez Descalon Qui font pas fort Mégur sexy Et que je mets en dessous de mes robes Et depuis que je mets ça J'ai l'impression de revivre J'ai acheté tous mes pantalons Dans des marques Pas très très chères Parce que justement Je me disais Ça sert à rien de payer trop cher Pour un pantalon Au bout du compte Je commence à payer blindé Parce que je me dis Tous les deux mois Je change de pantalon Et je dois en racheter un nouveau Donc tous les deux mois J'en ai pour 35 balles De pantalon quoi Et du coup je me disais C'est quand même dommage De faire ça Donc ce que je vais faire Parce que tout le monde me disait Ali achète un bon pantalon Va chez Lévis Voilà prends un bon Et tu seras tranquille Pour un bon temps dans ta vie Ma mère a encore des vieux Lévis Qui datent depuis 30 ans quoi Donc je me suis dit A l'aise Je vais aller chez Lévis Je vais m'acheter un fût J'ai acheté un fût Qui m'a coûté Je crois que c'était 90 balles le fût Donc quand même J'ai quand même dépensé ma race Pour un pantalon En me disant Au moins j'aurai un bon pantalon Je l'ai depuis septembre Et déjà en juillet Mon pantalon a commencé A se trouver Au niveau de l'entrejambe Comme j'ai toujours eu Avec tous les autres pantalons Et du coup Qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit Bah il faut que je retrouve Un nouveau pantalon J'ai refait un sondage Avec mes abonnés Pour savoir un peu S'ils connaissaient des marques Justement pour les filles Comme moi Qui ont un cul gigantesque Et une taille Relativement fine Et du coup On m'a donné plusieurs sites On m'a conseillé D'aller voir sur le site De Khloe Kardashian Apparemment Qui avait fait une collection Avec des pantalons Pour les filles Avec des formes J'ai été voir Mais je pense qu'au niveau du prix C'était un peu cher Et après j'ai entendu parler De Fashion Nova Qui est un site de vêtements Que je comparerais vraiment A Missguided Ou Pretty Little Thing Ou Pretty Little Thing Parce que c'est un peu Le même style On a vraiment de tout Et on m'avait conseillé D'aller là Parce que sur les images De Fashion Nova On voyait vraiment Des filles avec une taille fine Et un pet assez proéminent Je sais plus c'est qui Qui m'avait dit ça Qui m'a dit Écoute moi je pense que ça C'est un peu plus dans ton style Et il y a plusieurs personnes Qui m'ont conseillé D'aller sur ce site Et du coup je me suis dit Que j'allais tester cette marque Parce que quand on voit Les images des pantalons Ils disent souvent Que les pantalons sont stretch Alors moi j'avais très peur Que les pantalons Aient un aspect un peu Legging trop fin Du coup je me suis dit Bon je vais quand même tester J'ai pris trois types de pantalons Trois types de pantalons J'allais dire complètement différemment Mais pas du tout Déjà ces pantalons sont tous noirs Mais du coup j'ai acheté Trois pantalons Pour voir un petit peu Au niveau de la qualité A quoi ça ressemblait Alors j'en porte un Que j'ai pas envie J'ai pas envie de me foutre à poil Pour te montrer le pantalon Donc tu peux regarder ici Le petit défilé Que j'ai pu faire Avec ce genre de pantalon Mais du coup Ce pantalon là Il est vraiment cool Il est assez straight J'ai pris la taille 9 Du coup Donc c'est une taille Je crois que c'est Enfin moi je fais un 42 Voire 44 Au niveau des hanches Et au niveau du ventre Enfin de la taille Je fais un 38 Donc c'est un très gros problème Pour moi de m'habiller Chez des marques En général Parce que par exemple Si je vais acheter un pantalon Chez H&M Au niveau de la taille C'est hyper large Et à l'arrière ça baille Et tout c'est horrible Et au niveau des fesses Bah ça serre un petit peu Au niveau des jambes aussi Et comme je suis petite Je fais 1m55 Pour ceux qui me l'ont tous demandé Et bah au niveau du bout des jambes J'ai un pli énorme Parce que le pantalon est super long Ici ce pantalon-ci Il est vraiment cool Il est hyper stretch Il serre à la taille Donc ça c'est génial Il est large au niveau des hanches Donc ça c'est génial aussi Il est stretch Donc je peux vivre dedans Je peux marcher Je peux faire plein de choses Le seul bémol C'est qu'au niveau des poches A l'avant j'en ai pas C'est des fausses poches Et à l'arrière Heureusement j'en ai Donc ça c'est cool Et un autre bémol C'est que le pantalon est très très long Au niveau du bas Je veux pas les excuser Mais je me dis qu'ils s'y peuvent rien Dans le sens où chaque personne A une longueur de jambe différente Alors ça serait bien Qu'on fasse des jeans Adaptés à chaque longueur de jambe A chaque type de fesse A chaque type de taille Ça serait l'idéal pour moi Donc d'ailleurs Si tu es un porteur de projet Guy lance-toi Parce que c'est exactement Ce que j'ai besoin pour l'instant D'ailleurs je m'étais dit Que j'aurais pu faire moi-même Les pantalons Le seul souci C'est de faire soi-même Ces pantalons Ça demande une formation en plus Parce que tout ce qui est surpiqure Et tout c'est un travail de dingue Le denim c'est pas le même travail Qu'un simple pantalon de costume Que t'achètes comme ça Le point positif Ce sont le côté stretch Le côté qui fait pas legging Le côté assez épais quand même Fine à la taille Bien collé près du corps Large au niveau des hanches Négatif c'est les poches au devant Et le fait que ce soit un peu trop long Au niveau des jambes Parce que je fais 1m55 Ils y peuvent rien C'est plutôt de ma faute Le second jeans que j'ai acheté C'est celui-ci Je sais plus du tout Le prix des jeans que j'ai payé Donc je vais essayer de les retrouver Sur internet Et je vous les mettrai en barre d'infos Du coup n'hésite pas à lire Cette barre d'infos Des fois je fais des petites boutasses Donc ce serait bien que tu l'arcas Du coup ici j'ai ce pantalon-ci Ce pantalon est méga méga fin D'un côté ça me faisait peur Je me disais ça fait vraiment Beaucoup plus legging Mais à la fois en fait Ce qui est génial C'est qu'il est hyper confort Et ça reste quand même Un pantalon jeans Donc il est quand même bien Il est quand même bien Un convénient de nouveau C'est qu'il n'y a pas de poche au devant Il y a zéro poche Au derrière il y en a de nouveau deux Donc ça c'est cool Et le pantalon est méga stretch Seul souci c'est que je l'ai porté Genre 3 minutes avant-hier Et commence déjà un petit peu S'effriter au niveau de l'entrejambe Donc ça je sens que ça va pas être Des pantalons qui vont tenir super longtemps Mais c'est des pantalons Qui vont coûter une trentaine d'euros Donc je préfère acheter des pantalons Qui vont coûter une trentaine d'euros Et qui vont s'user dans quelques mois Mais quand moi je paye pas 9 ans de balle Et alors le troisième pantalon C'est pour l'instant un de mes préférés Étonnamment parce que j'aime vraiment bien Les pantalons qui sont très près du corps Et qui mettent vraiment le corps de la femme en valeur Qui sont très stretch et très près du corps Du coup je l'ai déjà dit Et du coup j'ai acheté un pantalon Qui fait un peu l'âge Un peu un pantalon à la mode Je sais pas si vous avez déjà vu Ces pantalons un peu militaires Un peu old school Mais voilà Et je me suis dit Je vais quand même en tenter un Parce que j'aime vraiment bien Ce style un peu années 90 Du coup je me suis dit Je vais acheter ce pantalon Et donc c'est celui-là Encore une fois Je pense que tu vois pas grand chose Étant donné que c'est en noir Mais voilà Alors du coup t'as accès A une petite ceinture très sympa Qui fait aussi très années 90 Je me souviens Quand j'avais 10 ans J'avais une ceinture comme ça C'était vraiment cool Bon elle était un peu plus Fluorescente à l'époque Mais bon voilà Ici on reste un peu Un peu calme Un peu sobre Et ce que je trouve génial Avec ces pantalons Et c'est pour ça que je l'adore Il est hyper épais Le tissu est méga épais Donc hyper opaque Mais il reste légèrement stretch Et du coup c'est génial Parce que quand tu rentres dedans Tu tombes pile poil dedans Attention moi j'ai quand même pris un L En me disant Je préfère qu'il soit trop large Que trop serré J'aurais peut-être dû prendre un M Étant donné qu'au niveau de la taille C'est un petit peu trop large Franchement c'est la première fois Que je me sens aussi bien Dans un pantalon De toute façon je vous montrerai De nouveau des petits défilés Pour vous montrer A quoi ressemblent Ces jolis pantalons Portés sur mon corps De DS J'ai fini mon petit haul J'ai vraiment une opinion Très positive Sur ce qu'il y a de Fashion Nova Qui est pour moi une marque Qui me plaît Je suis contente Parce que je retrouve vraiment Des fringues qui me vont Donc ça c'est vraiment génial Donc je pense que je referai Un petit peu de shopping Sur leur site Et pourquoi pas acheter Des pantalons un peu plus originaux Qui changent un peu de l'ordinaire Parce que c'est vrai Qu'au niveau des pantalons Je n'ai que des pantalons noirs Parce que ça passe partout Et du coup Quand j'accessorise Avec quelque chose Un peu plus coléré au dessus Franchement il n'y a aucune déception J'avais vraiment peur En achetant sur internet Qu'il y ait genre un truc Qui ne me plaise pas Et là comme en plus C'était des sites Sur lesquels je n'avais jamais Commandé quelque chose Je me suis dit Que j'allais peut-être Être négativement surprise Et en fait Ce n'est pas du tout le cas Je suis très positivement surprise Je m'attendais vraiment A voir des choses Un peu moins cool Et là franchement J'ai eu vraiment des choses Super cool Donc voilà Je suis assez contente Ce petit haul est terminé J'espère que cette vidéo T'as plu Elle a duré super longtemps Car ici je vois Que ça fait déjà Au moins 45 minutes Que j'ai tourné cette vidéo Donc je sens Que le montage Va être super Que je vais devoir couper Blin 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 En tout cas j'ai parlé De plein de choses J'espère en tous les cas Que ça t'a plu Mon petit poulet Et du coup On se voit très bientôt Pour une prochaine Ouais c'était ça Vidéo La baisse On dirait que je suis dans ma douche La 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 Wouh Je suis vraiment tarée Au revoir Sous-titrage ST' 501